Mes amis, que diriez-vous de venir faire un tour sur l'île d'Anticosti à mes côtés? Et on va le voir grâce à CEPAC Anticosti. L'émission Bonne chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Écotone, pour la chasse, la pêche et le plein air. Et les produits de chasse Pro-Expédition. Des champs autour de Sainte-Julie nous transportent pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne chasse. Aujourd'hui, on parle de chasse au chevreuil sur l'île d'Anticosti. Mais notre voyage débute à Montréal, à l'aéroport de Dorval, où on va voyager avec Air Inuit. On va faire escale à Québec et ensuite sur l'île d'Anticosti direct. Une fois atterri à Port-Meunier, je peux vous dire qu'en partant, vous devriez avoir de bonnes chances de voir de beaux spécimens de chevreuil. Par la suite, il nous reste juste à aller s'inscrire à l'accueil de la CEPAC. Question de prendre nos permis de chasse. Aussi d'avoir toutes les explications de notre forfait et les directions à suivre pour se rendre sur notre secteur, la loutre 1. Pendant qu'on est à Port-Meunier, pourquoi ne pas aller visiter la belle auberge reconstruite à neuf suite à l'incendie de l'ancienne auberge et déguster un bon repas? Du même coup, je pense que plusieurs d'entre vous vont voir les chevreuils et vous allez être tentés même d'aller les nourrir à partir de vos propres mains. Le feeling est le fun au bout. C'est vraiment un beau matin de chasse. Neige fraîche, on voit des pistes neuves, il y a du gibier, ça se promène pas à peu près. On continue, je veux me rendre à mon grand état. C'est vraiment... C'est vraiment... Yes, sir! Yes, sir! Hey, à côté de nous autres, à peu près à 75 pieds, je venais faire un petit bleed de femelle, puis j'aime tellement le son de ça, c'est vraiment représentatif. Pas plus que ça, c'est vraiment, vraiment ça qu'on entend avec des vraies femelles, c'est extraordinaire, puis vous avez vu comment ces danses dans ce coin-là, je peux vous dire que ce chevreuil est sorti là sans faire un bruit. Et puis, tout à coup, tout à coup, j'ai vu la queue bouger, j'ai dit à Kenny, par la caméra, il est collé. C'est vraiment, c'est vraiment, premier matin de chasse. Mon chevreuil est tombé, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, ma chatte était facile, facile à prendre. Vraiment content. Hey, on va aller voir ça. On niaisera pas, c'est tombé, c'est sûr. Je savais qu'il n'avait pas fait long, c'est sûr, sûr, sûr que ce chevreuil-là était bien frappé, et juste ici en arrière, c'est exactement ça. Hey, de face, il n'avait pas l'air d'un chevreuil avec les merins de ce grosseur-là, mais d'après moi, c'est un 3 ans et demi, un beau chevreuil. Il y a de la génétique ici sur l'île, qu'ils vont faire des gros panaches, des 8 pointes. Sa génétique à lui, c'était un 4 pointes. Tu es venu au monde pour être un 4 pointes, tu vas rester un 4 pointes ou tu vas faire un 6 plus tard, mais à 3 ans et demi, son panache devrait être développé. C'est super beau, bien content. Premier, number one, c'est parti. De plus en plus, je me fais parler de l'outil, je pense, qui est révolutionnaire dans le monde de la chasse, et j'ai demandé à Jean-William de joindre à moi. Merci beaucoup d'être avec moi, Jean-William. Plaisir, number one. Parle-moi donc du portable winch. C'est quoi le portable winch? Le portable winch, c'est un treuil portable à essence, avec un puissant moteur Honda de 35cc. C'est un moteur multiposition qu'on peut flipper dans tous les sens. Les chasseurs me disent, Norman, qu'est-ce que j'ai de besoin pour avoir le kit parfait pour le chasseur? Aujourd'hui, on ne se casse pas la tête. Non, le portable winch a designé un kit exprès pour les chasseurs, pour la chasse au gros gibier. On commence avec le caisson. Parle-moi de ça. C'est un caisson moulé, donc expressément pour le Pécible V3000, ce qui empêche le treuil de bouger à l'intérieur du caisson. Ensuite, on a aussi un harnais qui nous permet de se le mettre dans le dos pour pouvoir le transporter dans le bois de façon facile, confortable, puis d'avoir les mains libres. On a aussi deux mousquetons comme ça. On va avoir une corde de 50 mètres. Quand on parle d'une corde de 50 mètres, est-ce suffisant? À mon avis, puis à l'avis de baie des chasseurs, c'est suffisant, parce qu'on est capable de faire plusieurs, même s'il est à une plus longue distance, on peut faire plusieurs chasses. Des attaches. Absolument. Puis si jamais quelqu'un voudrait une plus longue corde, c'est aussi disponible. On parle de deux mousquetons, un pour attacher l'animal, l'autre qui va servir à joindre l'élingue à la poulie, c'est ça? Absolument. Normalement, quand on va installer une poulie, on va se servir d'une élingue comme ça qu'on va installer en étrangleur autour d'un arbre, puis de la poulie et du mousqueton. Parle-moi donc de la poulie, ce qui est spécial, la poulie. Bien, la poulie, ce qui est bien avec cette poulie-là, c'est qu'elle est swivel comme ça, donc on peut facilement installer la corde dedans. On est obligé de passer le bout de la corde, on peut aller directement dans le milieu de la corde. Exact. On la referme comme ça, puis on vient la barrer avec un mousqueton. Donc, on a le kit parfait pour partir à la chasse, mais surtout pour revenir de la chasse avec un orignal. Absolument. Mes amis, un jour, il y a un vieux monsieur qui m'a dit, « Norman, n'oublie jamais dans ta vie qu'un os de cervelle, ça vaut 10 pouces de mosselle. » Bien, on en a la preuve aujourd'hui. Portable winch. On continue dans l'action. Merci beaucoup. Kenny a vraiment eu un beau spectacle. Des renards sont venus à proximité de lui. Et je peux vous dire une chose, on en voit souvent, mais on ne s'habitue pas. C'est toujours une émotion excellente. Pendant qu'on se faisait un petit endroit de chasse, un petit abri dans une belle plaine, j'ai demandé à Kenny de faire le tour de la plaine au complet pour aller vaporiser des produits. Et je peux vous dire une chose, c'est que si un chevreuil vient vers la plaine, qu'il soit n'importe où, il va prendre la ligne d'odeur et il va la suivre. On met toutes les chances sur notre bord. Je viens d'aller étendre un produit, un produit auquel je crois beaucoup. On appelle ça l'estrogène synthétique. Synthétique, vraiment important sur les anticostilles, parce qu'on n'a pas le droit aux produits naturels de l'urine qui vient du continent pour ne pas contaminer les sols, etc. Donc, l'estrogène synthétique, ils ont isolé la molécule d'estrogène et ils l'ont créée synthétiquement en laboratoire. Donc, ça porte ses fruits, des produits qu'on a déjà testés dans les émissions. Donc, il reste à espérer de voir un chevreuil. Plus la journée avance, plus la température devient mossade. De la neige, du vent, on voit même des tornades de neige, juste à cause des déplacements d'air. Rien vraiment pour aider notre cause. On sait qu'en situation de chasse, on a besoin de traîner beaucoup de matériel. Le sac à dos, René, c'est le meilleur ami de l'homme en situation de chasse. Mais on a beaucoup de nouveautés, mais surtout des caractéristiques à vérifier avant de faire l'achat. Au départ, avant de faire l'achat, il faut savoir quel type de chasse on veut faire. Ça veut dire que le volume que peut contenir mon sac à dos va être un critère. Le premier critère dans les sacs à dos, je vais regarder. Parce que si je fais de la chasse à l'affût, j'ai besoin d'emmener mon lunge, un petit vêtement. Je n'ai pas besoin d'un sac à dos très technique. Si je marche beaucoup, je fais de la chasse fine à l'orignal, je fais de la chasse fine au chevreuil, j'ai à me déplacer beaucoup. Là, à ce moment-là, je vais y aller avec un sac à dos qui contient quand même beaucoup, parce que je vais m'emmener des bas, je vais m'emmener des vêtements de rechange, parce que si je marche, je peux avoir chaud. Les couteaux, GPS, etc. GPS, accessoires. Et je vais y aller vers un sac à dos qui va avoir beaucoup de compartiments. Pour que le réglise? Expérieure et extérieure. Bien, c'est plus facile de se retrouver. Ça veut dire que moi, j'ai l'habitude de mettre mon GPS à droite, à l'arrière. Mon GPS est toujours là. Derrière, ici, c'est mes piles, permis de chasse, quoi que ce soit, la trousse de premier soin. J'aime bien qu'il soit compartimenté. L'autre avantage que tu vas avoir dans un sac à dos comme ça, c'est les courroies de compression. Ça veut dire que si mon sac à dos n'est pas plein, je peux le rapetisser. Ça veut dire que si je serre mes courroies partout, il va quand même coller dans le dos. Donc, ça va être facile dans les déplacements aussi. Il va moins baloter au niveau de la marche. C'est ça. Ton matériel va rester à l'intérieur, pas mal plus à sa place. L'autre qualité que va avoir ce sac à dos-là, c'est que tu peux le protéger de la pluie. Belle nouveauté. Ça veut dire que tu es en forêt, belle ondée, tu ne veux pas que ton sac à dos se mouille, tu ne veux pas qu'il rentre d'eau à l'intérieur. Tu peux protéger ton sac à dos qui est déjà intégré avec. Ça veut dire que tu ne l'oublieras pas à la maison. Exactement. Là, on voit du orange, c'est bon aussi pour se protéger. Oui, parce que souvent, tu es en situation de chasse que tu es obligé de porter un dos sort. Tu portes un sac à dos, ton sac à dos couvre ton dos sort. Tu n'es plus légal, tu dois avoir une surface adéquate d'orange. On vient de la retrouver avec ça. Si je suis un chasseur à l'arc, il est né. Il n'y a pas de problème. On tourne la protection à l'envers, on y va avec le petit côté beige, puis le tour est joué. Je te remercie. Et vos marchands Écotonde vous souhaitent bonne chasse. Étant donné les conditions climatiques, je peux vous dire qu'on cherchait vraiment un endroit pour être le plus possible à l'abri du vent. On a décidé de prendre le chemin et d'aller complètement à l'autre bout de notre zone. On mettait les chances sur notre côté. Tout à coup, surprise, un chevreuil qui se pensait bien caché à travers les arbres sur le bord du chemin. On débarque. On débarque. Je vous le dis, c'est vraiment dur. Les températures sont incroyables. Des grands vents. On a dit qu'on va s'en aller dans un endroit où le vent est moins fort, où il y a des baisseurs. Bas des montagnes, mais ce n'est pas des faces. Des vents vraiment de 45-50 avec des rafales à 70-75 km heure. Il neige, il arrête de neiger. C'est fou, fou, fou. Ce matin, on a dit qu'on va faire les chemins. On va voir où il va y avoir des trails parce qu'il y a une petite neige qui est tombée. On est arrivés et on a vu cette boc-là sur le bord du chemin. On est débarqués. On a marché tranquillement sur le bord. La petite Vrarovski l'a trouvée. La 300 m a fait la job. On va aller voir ça. Ce qui est plaisant quand on a une neige fraîche comme ça qui est tombée, regardez, on voit les traces faciles. Donc, on a vu que de plus en plus, on avait des déplacements de chevreuil, puis on l'a vu. Il était la machine qui fait des traces là-dedans. Voyez-vous, le chevreuil est juste là. Patrick, les armes Fierce, quand on les voit, on est assuré qu'on a une sorte d'action dessus, c'est l'action à verrou, le boat action. Oui. Pourquoi le boat action? Parce que c'est plus sécuritaire et plus précis. Quand on parle de précision, pour quelles raisons ce serait plus précis, un exemple, qu'une semi-automatique? Parce que les vitesses sont plus constantes à la sortie du canon, parce que ça n'en prend pas de gaz pour recharger. Donc, si tu m'expliquais vite, vite, l'action semi-automatique, c'est quoi? C'est que ses parents prennent gaz, elle va aller rechercher la deuxième balle elle-même, ça fait qu'elle est déjà prête, donc c'est dangereux. Puis, elle prend une partie du gaz pour raculer le mécanique. Oui. Ça fait que c'est moins précis, tu n'as jamais la même vitesse d'une balle à l'autre. Quand on parle de sécurité avec un verrou et de fiabilité avec un verrou, c'est à cause des pièces, les composantes, c'est quoi? Oui, c'est parce que tu as moins une pièce mobile, puis tu es obligé de l'actionner toi-même. Ça ne s'actionne pas tout seul. OK. Alors, mes amis, si on parle de sécurité, on y va avec les armes à verrou. Oui. On parle de fiabilité, les armes à verrou. Alors, c'est la raison, tout simplement, pourquoi on a tous des verrous. Oui. Est-ce qu'il y a des composantes différentes d'un verrou à l'autre, par exemple? Oui. On fait des actions à stainless 416 et des actions à titanium. La différence entre les deux, ça serait quoi? Le titanium est plus léger que le stainless. Donc, c'est juste le poids qui va faire la différence. On est précis, on est sécuritaires. À cette heure, il nous reste à aller pratiquer au chantier pour être vraiment des tireurs d'élite. La gang, on retourne dans l'action avec bonne chasse. C'est pas des farces. J'en reviens pas, là. On n'a pas fait d'image où on a passé cet air-off, mais les arbres, là, c'est croisé de même. C'est fou. Je sais pas comment ils font de passer, là. C'est incroyable. Mais, d'après moi, ça fera pas long parce qu'on a peut-être 50-60 pieds de fait. C'est des besoins de tous. Ah, il est là! Il est là! Hé, regardez comment il est rentré dans les arbres, ici. Hop! Une belle bête. Vraiment content. C'est ça. Il y a plusieurs façons de récolter un gibier. Ici, soit qu'on fasse la marche, soit qu'on fait du véhicule, soit qu'on fait aussi des endroits, là, dans les prairies, les plaines, où il y a des grands champs de vision. Mais quand ils ventent, comme aujourd'hui, voyez-vous, ici, là, on est à l'abri du vent. On entend presque pas le vent. Je peux vous dire que la tête des arbres se promène pas à peu près. Beau chevreuil, deux ans et demi, vraiment fier. Mon deuxième quatre pointes, c'est une année égale. L'année des quatre. Mais c'est pas grave, c'est de réussir à récolter notre gibier, même dans des conditions extrêmes comme on a présentement. On travaille, on a du fun, on aime ça. Il y en a plusieurs un matin qui seraient restés au camp, mais dites-vous une chose, que n'importe quelle chasse sur le terrain, n'importe quelle technique est meilleure que de rester au camp puis de dire qu'il fait pas beau. Maxime, aujourd'hui, on parle de viande de gibier sauvage. De quelle façon on va apprêter nos filets mignons aujourd'hui? Là, vous allez voir, on va y aller dans la simplicité. On est dans le bois, on se fait un petit feu, on a une belle braise bien chaude. Vers la fin de votre feu, on va assaisonner les filets de chevreuil, sel, poivre simplement, puis on les plonge directement dans une braise ardente. On touche pas à la viande, zéro, directement. Donc, mon assaisonnement, sel, poivre. Et si vous voulez avoir les recettes et les quantités, peut-être aller voir sur notre site web, vous allez avoir tous les ingrédients de chacune des recettes. Max, j'ai mis pincée de sel et poivre de chaque côté. Là, je te laisse aller. On n'ajoute pas d'huile, on n'ajoute pas de corps gras, rien, parce que le contraste de chaleur fait que la viande va comme caraméliser, cristalliser un petit peu. Les gens vont dire que les cendres vont coller... Vous allez voir, on n'est pas supposé. Si c'est bien fait, il n'y en aura pas. Vous le laisserez à la maison, nous ne sommes pas des pros. On y va, Max. Max, c'est vraiment important d'avoir une bonne braise parce que qu'est-ce qui pourrait arriver si notre braise n'était pas vraiment ardente comme ça? Ce qui est important, c'est qu'on a une braise qui est vraiment chaude et propre. Donc, avant de cuire, on s'assure de souffler trois, quatre fois dessus pour enlever les cendres. Et poucher à la cendres. Et justement, s'assurer d'avoir une belle braise propre. Puis là, vous allez voir... Si tu n'étais pas chef cuisinier, je peux te dire que j'aurais peur de gaspiller mes filets mignons. Oui, puis je suis content. Tu l'as dit, c'est tes filets mignons. On voit la viande cuire. Oui, exactement. Ça se fait très rapidement. C'est saisi à grande température. Maxime, je vais m'occuper de mettre les salades. Si tu nous parlais des salades qu'on va servir avec ça. Excellent. Donc, une petite salade d'orzo. J'aime ça. Un petit côté un peu plus bourratif. Avec une petite salade de légumes un peu méditerranéenne. Bébé maïs, tomates, des bons petits légumes. Puis ici, si on regarde les filets, on les a faits une belle petite cuisson rosée. Ils sont parfaits. Comme on peut voir, il n'y a pas aucun résidu qui est collé dessus. Regarde-moi ça. Regardez-moi ça. Deux ou trois petits morceaux de pain qui vont accompagner ça. Mais mes amis, pendant qu'on se lèche les babines avec le repas qu'on a préparé, sans aucun outil qu'on retrouve dans les cuisines... Exactement. ...un bon filet mignon. On va aller voir notre ami Frédéric Tremblay qui va nous amener vraiment pour nous présenter une bière de la microbrasserie Charlevoix qui va accompagner ces filets-là. Merci beaucoup, Max. Un grand plaisir. Merci, messieurs. Aujourd'hui, la bière que je vous propose, c'est la saison de Charlevoix. Ce n'est pas compliqué. Cette bière-là, ça se sent l'automne. Puis avec la recette d'aujourd'hui où on fait cuire notre gibier directement dans la braise, bien, on ne pourra pas trouver une meilleure bière pour accompagner et bonifier toutes les saveurs qu'on va retrouver dans notre plume. Sur ce, je vous souhaite une excellente chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous avez vu, notre chasse n'a pas été facile, mais à force de travail, on en est venu à bout. Mes amis, grâce à un beau groupe de partenaires, grâce au travail de Réal Pruneau, qui, lui, nous a guidés, c'est notre chef de camp, c'est aussi le gars qui prépare toute notre viande pour s'assurer du transport. Il va s'assurer aussi de mettre tous nos bagages à l'abri pour que quand on débarque là-bas, à l'aéroport, tout est propre. Alors, merci à Réal. Merci aussi à Michel Trellefal, Robin et Plante, qui ont travaillé très fort pour nous autres, pour nous aider à produire cette émission-là. La gang, je vous le dis, quand on va faire un tour sur l'île d'Antigosti, oui, c'est un endroit qui a beaucoup de chevreuil, mais oui, il faut quand même penser, travailler et mettre des efforts à la chasse. Alors, là-dessus, je vous dis de continuer à respecter la nature. La semaine prochaine, on est là pour bonne pêche. Faites attention à la nature, ça nous appartient. Salut la gang! L'émission Bonne Chasse vous a été présentée par l'étreuil portable Portable Winch, les armes à feu Fierce et les pièces d'auto LKQ. Pour plus d'informations sur nos activités ou pour revoir nos émissions, suivez-nous sur notre page Facebook ou sur notre nouveau site Web. et pour plus d'informations sur notre site Web. Sous-titrage Société Radio-Canada